Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours, nouveau sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un investisseur à succès, un investisseur africain. On parle ici de Aliko Dangote. Pourquoi j'ai choisi cet investisseur pour vous présenter quelques éléments clés aujourd'hui? Parce que Aliko Dangote a une vie exceptionnelle. Aliko Dangote a eu un parcours de vie exceptionnel. C'est un investisseur de renom, un investisseur très habile. En effet, aujourd'hui, Aliko Dangote est simplement l'homme le plus riche d'Afrique. Avec près de 10 milliards d'actifs en son nom, Aliko Dangote, selon Forbes, est simplement sur la courte liste des hommes les plus riches au monde, en plus d'être l'homme le plus riche d'Afrique, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai dit d'entrée de jeu que Aliko Dangote avait un parcours exceptionnel. Donc, avant de vous présenter ce parcours, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande simplement de cliquer en bas sur le bouton s'abonner, partager également cette vidéo et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. Voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui 7 conseils. Donc, 7 conseils qui viennent directement d'Aliko Dangote va t'aider, toi qui m'écoutes, si tu souhaites être un investisseur à succès ou si tu souhaites être un entrepreneur à succès, tout simplement. Voilà. Donc, avant de présenter ces 7 points, on va commencer déjà par revenir un tout petit peu sur quelques points importants qui caractérisent la vie d'Aliko Dangote. Aliko Dangote a perdu son père très jeune et très rapidement, il a été recueilli par d'autres membres de sa famille. Aliko Dangote développe très tôt le goût pour le business. Il faut savoir qu'Aliko Dangote est membre d'une famille d'entrepreneurs, membre d'une famille d'hommes d'affaires. Donc, il voit autour de lui des gens qui sont déjà dans ce domaine et naturellement, il développe très tôt le goût pour le business. Il a d'ailleurs pour coutume de dire lui-même qu'il se plaisait très jeune à acheter des bonbons en gros pendant qu'il était encore à l'école primaire, donc à acheter des bonbons en gros et ensuite à les revendre à l'unité et faire un profit sur ses achats. Voilà. Donc, Aliko Dangote a rapidement, aux alentours de l'âge de 20 ans, emprunté de l'argent auprès de son oncle, un montant qui se levait plus ou moins aux alentours de 3 000 dollars américains. Donc, un montant de 3 000 dollars en plus de 3 camions que son oncle lui a prêtés. Donc, Aliko Dangote se lance très rapidement dans les affaires et vu que c'était quelqu'un de très habile, quelqu'un de très concentré par rapport aux affaires, Aliko Dangote réussit très rapidement à rembourser son oncle au bout de 3 mois seulement et par la suite, développer une industrie, développer l'entreprise, le groupe qu'on connaît aujourd'hui parce qu'en effet, Aliko Dangote est à tête du groupe Dangote qui a su développer avec le temps des activités dans différents domaines. On parle souvent des produits de base, ciment, sucre, sel, gaz, immobilier et j'en passe. Voilà qui résume un tout petit peu l'avis d'Aliko Dangote, cet investisseur habile de l'homme le plus riche d'Afrique. Voilà. Donc, ça m'amène à vous présenter aujourd'hui 7 points, 7 conseils qui viennent tout droit d'Aliko Dangote et vous allez voir, très souvent, on a eu à aborder certains de ces points déjà sur cette chaîne mais il est toujours très intéressant d'apprendre de ceux qui ont déjà fait le voyage, d'apprendre de ceux qui ont déjà réussi dans le domaine, tout simplement. Voilà. Donc, ça m'amène au point numéro 1. Sans surprise, Aliko Dangote met en avant le travail. En effet, quand on lui pose la question de savoir quel est le secret de sa réussite, Aliko Dangote nous dit directement que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et travailler beaucoup n'exclut pas le fait de travailler efficacement, il est lui-même. Par contre, il n'a pas peur de travailler beaucoup, de mettre plusieurs heures quand il est en train de monter un projet et son parcours de vie et son parcours en tant qu'entrepreneur a été caractérisé par justement cet effort mis au travail et par le fait de ne pas compter ses heures de travail. Deuxième conseil d'Aliko Dangote pour réussir dans les affaires, pour réussir dans le business et dans le domaine de l'investissement. Aliko Dangote nous dit qu'à travers son groupe, il n'investit que dans les choses qu'il comprend. Et c'est un élément très, très important. Et je rebondis sur ce point parce que je reçois également énormément de questions concernant les investissements boursiers, concernant les crypto-monnaies, encore la création d'entreprises. Et voyez l'élément ici, Aliko Dangote dit qu'il n'investit que dans des choses qu'il comprend. Donc, c'est un élément très important. Vous ne pouvez pas investir dans un domaine si vous ne comprenez rien à ce domaine. Même si c'est un domaine qui vous intéresse, il est très, très important de se former, important de vous renseigner moindrement avant de mettre votre argent. Voilà. Donc, Aliko Dangote nous dit qu'il n'investit que dans les domaines qu'il comprend. Et on remarque également que Dangote Group, c'est d'abord développé dans des domaines de base. Je parlais de la distribution de sucre, de sel, de la construction, de l'immobilier, du ciment et du gaz naturel. Donc, on parle ici des produits de base, bien souvent des denrées de première nécessité, tout simplement. Voilà. Troisième conseil d'Aliko Dangote, c'est tout simplement de se concentrer dans ce que nous faisons en ce moment. Aliko Dangote met en garde tous ses investisseurs, tous ses entrepreneurs qui commencent tantôt un projet et au bout de quelques semaines, quelques mois, se découragent et recommencent un autre projet, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des personnes qui vont commencer plusieurs choses, mais qui ne vont jamais finir, qui ne vont jamais aller jusqu'au bout de leur projet, qui ne vont jamais explorer leur projet dans son ensemble, dans sa totalité. Donc, simplement, Aliko Dangote nous dit ici, il faut explorer les paramètres de ce projet avant d'abandonner simplement. La réussite vient par le travail, vient par la persévérance, mais surtout, comme Aliko Dangote nous dit, vient par le fait de rester focus, de rester concentré dans ses projets. Quatrième conseil d'Aliko Dangote pour devenir un bon entrepreneur, un investisseur à succès, c'est faire preuve de leadership. Aliko Dangote nous dit qu'on ne réussit jamais seul. Il est aujourd'hui le résultat d'un travail d'équipe, même si c'est la figure qu'on voit dans les médias, même si de par son nom, on le reconnaît facilement. Aliko Dangote nous dit qu'il travaille avec une équipe dédiée, il travaille avec des personnes compétentes et lui, évidemment, joue le rôle d'un leader en montrant le chemin, en montrant la vision, mais ça n'enlève pas le fait qu'il est toujours ouvert d'esprit, qu'il est toujours à l'écoute de ses partenaires. Et c'est ainsi que lui et son équipe arrivent à avoir des résultats que l'on connaît aujourd'hui. Et cinquième conseil d'Aliko Dangote, c'est d'être suffisamment habile pour pouvoir détecter la vraie valeur des choses. Et Aliko Dangote, il faut le noter, il faut savoir qu'Aliko Dangote a développé ses affaires d'abord en Afrique et plus précisément au Nigeria. On parle évidemment d'un entrepreneur africain originaire du Nigeria. Aliko Dangote nous dit que l'Afrique comme continent a eu avec le temps une mauvaise réputation à travers la planète et plusieurs entrepreneurs, plusieurs investisseurs qui potentiellement auraient pu s'intéresser à investir en Afrique se méfient surtout à cause de cette réputation qui aujourd'hui, Aliko Dangote nous le rappelle, nous rappelle que plusieurs pays africains ont connu de taux de croissance à deux chiffres dans les dernières années et lui a su détecter les opportunités en Afrique et c'est ainsi qu'il a réussi à développer son business avant même de penser à se diversifier d'un point de vue géographique, d'aller investir à l'extérieur de l'Afrique simplement. Aliko Dangote nous dit donc en cinquième point d'être suffisamment habile pour pouvoir détecter la vraie valeur des choses plutôt que de se laisser influencer par des ondits, plutôt que de courir après un investissement seulement quand il est déjà trop tard. Donc, savoir détecter la vraie valeur des choses pendant que les autres regardent ailleurs et investir, prendre avantage justement de cette avance et développer ses affaires tout simplement. Sixième conseil d'Aliko Dangote, savoir prendre des risques calculés. Aliko Dangote nous dit que celui qui a peur de prendre des risques, celui qui se méfie à chaque fois qu'il perçoit un minimum de risques dans un investissement ou dans le lancement d'un projet, n'arrivera jamais à des résultats percutants. Aliko Dangote dit qu'il a su justement prendre des risques, oui, mais des risques calculés à travers les années et c'est cette prise de risque calculée qui a fait de lui le milliardaire qu'on connaît aujourd'hui, donc l'homme le plus riche d'Afrique, tout simplement. Septième conseil d'Aliko Dangote, c'est de voir grand. En effet, Aliko Dangote a commencé les affaires avec un montant relativement petit. Ici, on parle de 3 000 $ et 3 camions et on parle ici d'un prêt reçu d'un membre de sa famille, mais c'est justement parce qu'Aliko Dangote voyait grand, a su voir grand très tôt dans ses affaires qu'il a eu le réflexe de constamment, constamment réinvestir les gains qui découlaient de ses affaires pour justement faire croître ses affaires et c'est de cette manière qu'Aliko Dangote s'est rapidement diversifié dans d'autres domaines. Donc, je parlais de plusieurs domaines, on parlait du ciment, du sucre, la distribution de sucre, la distribution de sel, de l'immobilier et de la distribution de gaz naturel. Justement, Aliko Dangote nous dit qu'un investisseur qui veut se développer, qui veut avoir de succès, devrait voir grand. D'ailleurs, à ce sujet, Aliko Dangote a pour courtume de dire, pour devenir grand, il faut voir grand tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a plu. Et juste un petit rappel que dans tout ce qu'on vient de voir, plusieurs éléments clés qu'on a déjà eu abordés sur cette chaîne réapparaissent. Ce n'est pas un hasard parce que le secret justement de la réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement, finalement, on se retrouve avec des secrets qui sont des secrets universels tout simplement. J'espère que le sujet vous a plu. Sur ce, moi, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, pour tous ceux qui ne sont pas encore bons à la chaîne, veuillez cliquer en bas sur le bouton s'abonner et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501